... Nous sommes à mi-chemin du chantier de rénovation. Toute la journée, les bétonneuses vont se relayer pour déverser les 30 000 litres de béton nécessaires pour couler la dalle du quatrième étage. Dans deux ans, c'est la livraison du bâtiment de botanique. Il faudra patienter encore un an avant de s'installer dans les nouveaux bureaux. En attendant, Pete Luride, botaniste du Missouri Botanical Garden, voudrait régler un problème avec l'aide du généticien Pierre-Henri Gouillon à propos d'une plante de Nouvelle-Calédonie qui, pour lui, a la fâcheuse tendance à remettre en cause sa conception de ce qu'est une espèce. Dans certains endroits, tu peux avoir un petit buisson qui fait 1m50, arrondi comme ça, avec des feuilles comme ça et des folioles comme ça. Et juste à côté, tu peux avoir un arbre qui fait 3m, 4m, 5m avec un tronc comme ça, des feuilles longues comme ça et des folioles comme ça. Côte à côte. Et tu penses que c'est la même espèce ? Alors, on est arrivé pour le moment, on est arrivé à la conclusion qu'il s'agit d'une seule espèce. Parce qu'à un endroit donné, effectivement, tu peux voir 2 ou 3 formes. Mais quand tu regardes l'ensemble du matériel sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, il y a une transition entre une forme et une autre. Il y a des zones où tu trouves 3 ou 4 formes ensemble. Donc on a une espèce poubelle, si tu veux, qui est embêtante pour un taxonomiste. Et je pense que ça pourrait être très intéressant. Pour un généticien, c'est le bonheur, oui. Donc ce qu'il faudrait arriver à voir, c'est si jamais, quand même, il y a une certaine divergence génétique entre ces différentes formes. Ou si elles sont complètement génétiquement semblables et qu'il y a juste quelques gènes qui font la différence. Pete Laurie a tout de même une piste pour expliquer la variété de formes de sa plante néo-calédonienne. Ce qu'on voit actuellement au sein de Polycias Biohica, c'est qu'il y avait dans le temps des espèces, des sous-espèces différentes. Et avec la perturbation de l'environnement de Nouvelle-Calédonie, ces entités qui étaient génétiquement, qui étaient interfertiles, mais qui étaient géographiquement séparées, sont de nouveau rentrées en contact. Et que maintenant, on a des questions de divulgation. Bon, on n'a pas de quoi... Il y a deux possibilités. Soit on est dans le processus de Darwin avec la différenciation comme ça, de toutes formes, et puis que ces formes sont en train de se différencier, mais elles ne sont pas encore assez différenciées. Soit elles étaient vraiment très différenciées et elles se sont re-rencontrées. Au moins dans certains endroits, certaines formes bien distinctes, qui ont effectivement... Oui, ça on peut le voir en regardant le génome, parce que dans ce cas-là, il doit y avoir des paquets de gènes qui sont différenciés et qu'on retrouve liés dans le système à la fin. Il faut quand même un gros travail de génétique, je te prie bien. Et en fait, c'est l'une des questions... C'est pas banal d'assister ainsi à la naissance d'un projet de recherche. Tu sais que les fruits, là, ils migrent beaucoup, ils sont emportés par le ventre, par les oiseaux, tu sais pas ? Probablement par les oiseaux. C'est un peu charnu. Là, c'est toujours aplati. Donc là, on les voit aplatis, mais même à l'état frais, dans cette espèce, les fruits à maturité deviennent pauvres. Donc ça veut dire que, à priori, les graines, elles doivent pouvoir se trimballer sur des distances... Je pense. Je pense que les oiseaux les déplacent sans trop de problèmes. Alors, longue distance, je ne sais pas. Donc si c'est génétique, ça veut dire qu'il y a une sélection monstrueuse pour maintenir chaque forme là où elle est. Ah oui, c'est pas pareil comme feuille. On a 20, 30, 40 échantillons qui ont des folioles petites, étroites, comme ça. La fluorescence est souvent relativement compacte et petite. Ce qu'il faudrait faire, ça serait aller faire du travail là-bas, mais pas seulement ramasser des échantillons. Il faudrait aussi faire des croisements là-bas. Je pense que ce qu'il faudrait essayer de faire, dans un premier temps, c'est de trouver un endroit où il y a plusieurs formes. On voit bien des formes distinctes. Ça serait intéressant aussi de prendre des qui sont loin et d'emmener du pollen de l'une à l'autre pour voir si... Parce que ton hypothèse où elles se sont séparées, elles sont restées interfertiles. Si ça marche comme ça, on devrait pouvoir prendre le pollen de l'une et le mettre sur l'autre, même si elles sont éloignées, si elles ne se ressemblent pas. Tu vois, la forme sèche et la forme humide, les croiser, voir ce que ça donne. L'un des inconvénients de travailler avec les groupes ligneux, c'est qu'en culture, il faut attendre des années avant que ça devienne fertile. Donc effectivement, on ne peut faire ce genre uniquement sur le terrain. Ce qui est faisable, c'est plus compliqué. La question était de savoir si tu penses que c'est un sujet sur lequel on pourrait collaborer d'abord, toi et moi, de préférence avec un étudiant ou éventuellement un post-doc. Puis comment il faudrait structurer ça ? Écoute, moi, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire un truc intéressant. La première chose, c'est de regarder quand même la distribution de la variabilité génétique dans cette espèce pour voir si on trouve quand même une corrélation entre quelque chose au niveau génétique et puis tes formes. Après, avec les méthodes de la génomique actuelle, c'est clair qu'on peut prendre des échantillons que tu considères comme très caractéristiques et puis faire de la génomique différentielle, faire chercher par les grosses machines où sont les différences. Ça serait chouette. Au niveau du génome ou au niveau même du transcriptome, tu vois ? Ouais. Et trouver les gènes qui font ça. Ça serait intéressant. Ouais. Bon, bah super. Le va-et-vient des bétonneuses va durer toute la journée. Quant à l'embauche d'un étudiant, pour faire parler la plante de pitlori, il va falloir trouver les financements. Une recherche à part entière qui pourrait bien prendre plusieurs mois. Sous-titrage Société Radio-Canada